Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'SOS Accessoires. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les différents éléments qui peuvent amener votre cafetière à disjoncter. Cette liste n'est pas exhaustive et si vous rencontrez un autre problème, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire et nous tenterons de vous aider. Allez, le temps pour vous de vous abonner et on y va ! Premier cas possible, un défaut sur la prise électrique. Vérifiez l'état de votre prise murale et celle de votre cafetière et si vous voyez des traces de brûlure ou qu'elle est abîmée, commencez par la remplacer. Nous avons fait une vidéo sur comment tester sa prise murale. Si ça peut vous aider, je vous invite à la regarder. Si après vérification, votre cafetière disjoncte toujours, c'est qu'il y a un autre problème et on peut passer à la suite. Second cas possible, il peut arriver parfois qu'un câble électrique se soit sectionné et vienne faire contact avec un autre élément de votre cafetière. Cela provoque alors un court-circuit. Nous avons d'ailleurs fait des vidéos sur comment réparer un fil électrique. Je vous invite à les regarder pour vous aider. Autre cas possible, une fuite dans l'appareil. L'eau peut entrer en contact avec un des éléments et provoquer un court-circuit. Il faudra alors démonter votre appareil pour rechercher l'origine de votre fuite et la réparer ou remplacer l'élément défectueux. Autre cas possible, la résistance. C'est l'élément chauffant de votre appareil et avec le temps, celle-ci peut se mettre à la masse et provoquer disjonction. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur comment tester et remplacer la résistance de cette machine à café. Je vous invite à la consulter pour vous aider à la contrôler. Il peut s'agir également de votre moteur. Comme pour votre résistance, celui-ci peut se mettre à la masse ou encore en court-circuit et provoquer une disjonction. Si c'est votre cas, il faudra alors remplacer votre moteur pour pouvoir utiliser à nouveau votre cafetière. Grâce à la référence de votre appareil, Dernier cas possible de notre liste, un défaut de la carte électronique. Celle-ci gère la globalité de votre cafetière, mais si un élément sur cette carte est en court-circuit, cela provoquera alors une disjonction. Attention, c'est le dernier élément à incriminer lorsque vous avez une disjonction. Vous ne devez la remplacer dans ce cas que si vous avez au préalable vérifié tous les autres éléments précédemment cités. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo sur comment remplacer la carte électronique de cette cafetière. Je vous invite à la regarder pour vous aider. Et voilà, vous savez quels sont les différents éléments à vérifier si vous avez une disjonction sur votre cafetière. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous y répondons. Avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501